Bonjour et bienvenue sur l'apprentissage du HTML5 Aujourd'hui dans la leçon numéro 29 nous allons voir comment intégrer une carte au niveau de Google Maps Alors comme vous le savez, lorsque vous regardez des sites internet vous avez souvent à la fois un formulaire mais vous avez aussi souvent des petites cartes qui sont à la fois, ça peut être une carte satellite une carte comme un plan ou alors tout simplement un Google Street View Donc sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test Donc nous voici sur ce blind test Donc comme d'habitude ici on a le fichier index.html et style.css Alors cette fois-ci dans cette vidéo je ne vous donnerai pas les codes sources parce qu'en fin de compte on l'a toujours eu si on regarde bien ici vous allez voir ce que je fais tout le monde peut le faire, il n'y a aucun problème c'est juste un petit copier-coller Quoi qu'il en soit, ce qui va vous intéresser c'est cette partie-là donc c'est-à-dire ici, vous voyez on a donc le contact avec le e-frame c'est-à-dire que si ici je descends on va retrouver ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette carte-là vous pouvez avoir différentes cartes donc je vais donc vous expliquer comment faire pour intégrer cette carte tout simplement donc il faut savoir que cette carte en fin de compte est balisée entre deux balises on appelle ça une balise e-frame mais regardons cela de ce pas donc on va arriver dans un moteur de recherche et vous allez taper par exemple Google Maps tout simplement donc là je fais Entrer et je clique sur la première adresse qui s'appelle Google Maps donc c'est maps.google.fr tout simplement ici vous tombez sur une carte alors après à vous de choisir ce que vous voulez par exemple je vais taper Toulon puisque c'est là où j'habite donc je mets Toulon automatiquement celui-ci me dit ben voilà vous avez tout ça bon je vais aller n'importe où parce que le but c'est juste de vous montrer alors on va prendre le port par exemple ça peut être sympa donc je zoome tiens je vais aller mettons ici donc là vous pouvez bien évidemment changer la vue c'est-à-dire qu'ici alors si je quitte voilà si je fais ça vous pouvez mettre en mode vous voyez satellite tout simplement donc là vous vous retrouvez avec un mode comme ça vous avez ici au niveau Google Street View rappelez-vous c'est le petit personnage que vous déplacez et si vous le positionnez comme ça automatiquement vous aurez une vue on va dire pas en 3D mais c'est une vue c'est carrément c'est plein de photos qui ont été prises qui vous permettent d'avoir cet assemblage comme si vous aviez une vidéo ou vous regardiez une vidéo c'est vraiment très intéressant ce mode Google View donc si vous voulez quitter ce mode Google Street View vous cliquez sur la petite croix tout simplement donc là pour l'instant on va rester dans ce mode là maintenant comment faire pour intégrer cette carte au niveau de votre formulaire donc on va cliquer ici et on va cliquer vous voyez sur les petits les petits tirés qui sont marqués menu donc je clique ici et là vous avez différentes informations très intéressantes donc ce qu'on va faire nous ce qui va vous intéresser en tout cas c'est partager et intégrer la carte donc je clique dessus donc là aussi vous avez différents choix intéressants vous allez pouvoir envoyer un lien donc c'est à dire qu'ici vous voyez il suffit de mettre le lien et la personne pour accéder à cette information là passer par Google par Facebook par Twitter mais nous ce qui nous intéresse puisque rappelez-vous ici c'est de passer par une balise E-Frame il suffira de tout simplement cliquer sur intégrer une carte et vous voyez automatiquement ici vous allez avoir un élément donc ce que vous allez pouvoir modifier ce qui va être assez intéressant c'est ici vous allez pouvoir modifier votre type de carte ça peut être petite moyenne grande ou tout simplement taille personnalisée si je clique sur taille personnalisée je vais pouvoir définir tout simplement ma résolution 800-600 1024-768 et ainsi de suite donc là on va rester standard c'est à dire que je reviens où j'étais alors attendez c'était ici et c'était ici voilà lorsque vous sélectionnez petite, moyenne ou grande cette information va apparaître ici vous voyez on a la taille 8600 et 8450 dans le cas du moyenne grande et ainsi de suite ça dépendra évidemment de la taille que vous voulez mettre ou alors personnalisée comme je vous ai montré à l'instant une fois que vous avez fait ça il vous suffira tout simplement vous voyez on clique comme ça donc vous cliquez une fois celui-ci va faire un copier-coller vous pouvez soit faire CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac ou alors tout simplement ici copier le contenu HTML et vous l'insérez tout simplement juste après l'élément qui vous intéresse c'est pour ça que si je reviens ici au niveau de mon site Poisson pour tous vous avez la première on va dire Google Maps qui est une carte toute basique et ici je vous ai fait un Google Street View vous voyez on peut carrément se promener dans la vue donc c'est assez intéressant ça dépendra toujours de ce que vous voulez faire mais c'est assez intéressant d'avoir différents styles à vous de customiser en parlant de customiser rappelez-vous enfin Google il se sert d'une API alors pour ceux qui veulent en savoir plus il suffit d'aller ici dans W3 School c'est un site internet très intéressant où vous pouvez apprendre différents langages et là au niveau vous avez on a donc un module qui s'appelle Google Maps et vous pouvez apprendre plein de choses très intéressantes donc là je vous laisse parcourir tout ça car ce n'est pas du tout le but de ce cours le but de ce cours était simplement de vous expliquer comment intégrer une carte Google Maps donc vous l'aurez compris je n'en dirai pas plus sur ce cours au niveau de W3 School je vous laisse regarder bien évidemment c'est en anglais mais vous apprenez plein de choses très croustillantes si on prend ici vous voyez à chaque fois que vous voulez une information vous cliquez sur try it yourself et automatiquement vous avez des informations donc là celui-ci fonctionne différemment c'est-à-dire que déjà d'un c'est du javascript et celui-ci fonctionne avec des latitudes et longitudes qui vous permettent d'accéder à la carte donc à vous de voir ce que vous voulez faire moi je vous explique tous les trucs qui peuvent ou toutes les cobines que l'on peut trouver donc si je reviens sur le site Poisson pour tous je n'en dirai pas plus au niveau du cours comment intégrer une carte dans Google Maps voilà donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo c'était donc la chaîne ça va pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre pour la prochaine vidéo nous verrons en fin de compte ce qu'on appelle le responsif le responsif c'est tout simplement comment adapter un site internet par rapport à un média ce qui peut être un téléphone ce qui peut être une tablette graphique un ordinateur un écran de projecteur ou n'importe quel autre média je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye